L'Algérie a entamé un déconfinement progressif depuis juin, mais les frontières restent toujours fermées. Plusieurs appels ont été lancés pour leur réouverture. Parmi eux, celui lancé par le député de l'émigration, Nourodine Belmeda, qui redouble d'efforts pour convaincre les autorités. Après avoir adressé une lettre au président Abdelmajid Aboune, le député de l'émigration a annoncé, le jeudi 3 septembre dans la soirée, être en contact avec des responsables dont il ne précise pas l'identité pour entamer un travail de coordination afin d'aboutir à une réouverture des frontières. Belmeda assure, dans son annonce, avoir convaincu des responsables de la nécessité de cette action. Je suis en contact avec quelques responsables qui, après les avoir convaincus, sont actuellement en train de coordonner et de coopérer avec moi dans le but d'atteindre l'objectif de la réouverture des frontières. « Nous avons besoin du soutien de tous », a expliqué Nourodine Belmeda. Le député, déterminé, a donc lancé une campagne, et essaye de mobiliser des responsables afin d'obtenir des autorités l'ouverture des frontières aériennes algériennes. Nourodine Belmeda a expliqué dans un entretien à VisaAlgerie.com qu'il ne demande pas une ouverture totale, mais une ouverture partielle pour les citoyens algériens. « Nous soutenons toutes les mesures strictes prises ou qui seront prises dans l'avenir par l'État algérien dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mais nous devons trouver une solution définitive à la situation de notre communauté à l'étranger », a affirmé Belmeda. Au final, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada